Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était salé, amer, acide, mais que vous l'avez mangé quand même, que vous l'avez croqué avec délectation, et que ça va vous donner l'énergie pour faire ce que vous avez à faire d'important pour vous, pour faire avancer vos projets aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui se passe aux Antilles, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe aux Antilles françaises en ce moment, au Martinique en particulier, c'est en train de péter, de partir en sucette. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganeval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous parle d'actualité, de développement personnel, d'amour, de la vie, de ma vie. Je vous invite à découvrir mes écrits que vous pouvez tous retrouver sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. La Martinique, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les gens sont en train de se révolter, pourquoi ? A cause de la vie chère. Il faut savoir que ça ne concerne pas que la Martinique, ça concerne aussi la Guadeloupe, pour la Guyane je ne sais pas, mais en tout cas c'est sûr que ça concerne aussi la Guadeloupe. Donc les produits qu'on achète ici sont en moyenne 40% plus chers dans les anti-françaises, en Martinique ou en Europe. Et les gens ne s'en sortent pas parce que les salaires ne sont pas 40% plus élevés, les retraites ne sont pas 40% plus élevées. En revanche, quand un fonctionnaire est muté en Martinique, il a les 40% de vie chère. Donc ça veut dire que l'État est pleinement conscient de cette problématique, mais qu'il n'y a rien qui est mis en place pour y parer. Et puis le gros problème c'est que ces 40% sont difficilement justifiables parce que finalement quand on regarde le détail de ces 40% de vie chère, on s'aperçoit que c'est toujours plus ou moins les mêmes entreprises, les mêmes personnes qui décident de ces taxes. Donc l'argent va toujours un peu dans les mêmes poches. Et ça c'est proprement scandaleux. Donc il y avait eu déjà des grèves très très longues, je crois que c'était en 2009, je ne me souviens plus de la date où il y a eu ces grèves très très longues, où les gens avaient manifesté justement contre ces 40% de vie chère. Donc en fait c'est toujours un peu double peine pour les Antilles. C'est toujours double peine, je dis double peine, je pourrais dire triple, quadruple, je ne sais pas. Voilà, donc ce sont toujours les mêmes qui en bavent, ce sont toujours les mêmes qui souffrent de ces conditions de vie qui sont imposées. C'est toujours les mêmes injustices en fait à travers le monde, c'est toujours imposé par les mêmes, les injustices légales en fait. Ce sont des injustices légales qui sont injustifiables. Et puis surtout, on a des députés, on a des représentants des Outre-mer, on se demande ce qu'ils foutent, à part empocher leurs 7 000, 10 000, 15 000 balles tous les mois, on se demande ce qu'ils foutent, parce que ça fait des décennies que ça dure en fait. Mais qu'est-ce qu'ils foutent pour le peuple ? Que font les députés pour le peuple, que ce soit d'ailleurs les députés d'Outre-mer ou les autres, à part s'en foutre plein les poches, à part se soumettre, enfin c'est même pas se soumettre, moi je pense que, en fait il y a une gamelle, qui bouffe dans cette gamelle, soit parce qu'ils sont contents de toucher cet argent, soit ils ont des casseroles, on les tient par des casseroles, mais en tout cas, ils ne remettent pas en cause l'ordre établi, donc on le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui en France, on est en train d'aller tranquillement vers une forme de dictature, les gens sont flippés par le RN alors qu'on a déjà des fascistes au pouvoir, donc ça je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se rendre compte que la France est en train de devenir un pays fasciste tranquillement. On a des oppositions qui ne s'opposent pas, parce que, ben voilà, pour moi c'est ça, c'est que ces gens sont là pour eux-mêmes, pour leur portefeuille, pour leur retraite, parce qu'eux ils auront une superbe retraite alors qu'ils grignotent petit à petit celle des autres, et ils n'en ont rien à cirer du peuple en fait. Et ce que les colonisés, ou les anciens colonisés, on va dire, vivent, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire vivre aussi à ceux qui n'ont pas été colonisés. Et petit à petit on va vers ça tranquillement, si on ne s'inquiète pas. Donc c'est triste parce que ce qui va se passer, évidemment, ben voilà, ça va s'enflammer, les jeunes vont descendre dans la rue, faire des barricades, brûler les voitures, les flics vont être envoyés pour calmer le jeu soi-disant, mais en fait ce sera juste pour l'enflammer, il n'y aura pas de négociations, il y aura des fausses négociations, on va laisser la situation s'envenimer comme d'habitude, et puis après au bout d'un moment le soufflet va retomber parce que les gens seront fatigués, et puis le cycle infernal va recommencer, à moins qu'il se passe un truc, à moins qu'il se passe un truc. Moi je ne crois pas à la violence comme mode d'action, je crois plus au boycott, je pense que la meilleure façon de résister, c'est de boycotter. Je pense aussi que la meilleure façon de résister, c'est faire sa révolution intérieure, et se fermer à la propagande, arrêter de bouffer plein de trucs, arrêter de faire confiance à plein de personnes auxquelles on fait aveuglément confiance, prendre conscience de sa souveraineté, de sa puissance individuelle, ce qui n'est pas évident du tout, dans le monde dans lequel on vit, on est tout le temps à affirmer notre impuissance, et à nous convaincre qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas suffisamment intelligent pour repenser le fonctionnement du monde, alors qu'on vit dans un monde de mensonges, permanents sur plein de sujets. On vit dans un monde de propagande, on vit dans un monde où ce qui est important, c'est l'argent et ce n'est pas les êtres humains. On vit dans un monde à géométrie variable, je pense par exemple, aujourd'hui, on est en train de détruire l'image de l'abbé Pierre, 17 ans après sa mort. Voilà, l'abbé Pierre, aujourd'hui, on te le présente comme un vilain agresseur sexuel, ou violeur, même pédocriminel, alors qu'on a Jack Lang, Jack Lang, pédocriminel notoire, qui est à la tête de l'Institut du monde arabe, on a Daniel Cohn-Bandit, qui est un pédocriminel également, qui passe régulièrement à la télé, on a l'affaire Epstein, qui est une affaire monstrueuse de réseaux pédocriminels, et personne n'en parle, surtout pas, parce que ça implique des gens comme Bill Clinton, ça implique des gens comme Barack Obama, enfin bref, des grands, avec des grosses guillemets de ce monde, donc il ne faut surtout pas en parler, et puis s'en parler des affaires, des affaires de pédocriminalité, dont on sent bien que, voilà, il ne fallait pas trop aller dans le sens de punir les agresseurs, mais plutôt de culpabiliser les agressés, je pense à l'affaire Outreau, où nous avons notre cher ministre, garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, qui était juge ou avocat, je ne sais plus ce qu'il était durant ce procès, mais bon, il a agressé les enfants verbalement, il a fait pleurer une petite fille jusqu'à ce qu'elle se pisse dessus, la petite, tellement elle était terrorisée par ce type, et depuis, c'est depuis ce procès que la parole des enfants est systématiquement mise en doute, bon, voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, un coup de gueule, en fait, sur la marge du monde, et puis, ouais, que nous prenions conscience de notre puissance, et que notre puissance, elle passe par des actes du quotidien, qui ne sont pas évidents, parce que quand tu dis, par exemple, ben non, je ne vois pas de Coca-Cola parce que, parce que, ben, Coca-Cola est un pollueur, parce que, les valeurs de Coca-Cola ne sont pas les miennes, voilà, tu passes un peu pour un extrémiste, on va te dire, ben, il faut bien mourir de quelque chose, et puis, on va relativiser, mais, voilà, non, ça en fait, il ne faudrait pas relativiser, il faudrait, il faudrait arriver à, comment dire, ouais, à ne pas relativiser, et à se dire que, ben, on peut agir au quotidien, et que, prendre soin, enfin, faire attention à ce qu'on mange, faire attention à sa santé, prendre en main sa santé aussi, c'est des actions aussi, de rébellion, en fait, contre ce système, même s'il n'y paraît pas. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibre et haut, allez en nature, faites-vous du bien, faites du bien aux autres, et puis, tout ce que vous pouvez boycotter, ben, boycottez-le. Bisous, bye bye.